Bonjour tout le monde, c'est Alé, qui va avec un PJ Week, saison 2, épisode 3. En tout cas, question numéro 3, c'est la semaine numéro 3 même. Donc, la question est, si j'ai bien compris, vous êtes-vous déjà trompé de personnage en parlant justement d'un game, ou surtout des actions d'un personnage que vous êtes dans. Bref, avez-vous utilisé le « je » au lieu du « il » ou du « voici ce que j'ai fait faire à mon personnage » ? Genre d'un « je » exclusif, si je pourrais m'exprimer ici. Oui. Oui, excuse-moi, Bruno, je trouve que dans cette question-là, tu t'es presque peinturé dans un coin. Parce que oui, oui, et c'est tout à fait normal que je dis « j'ai fait » parce que tu es ce personnage-là. Et ton avatar est ton avatar, est ta représentation à l'intérieur de la game, à l'intérieur de cet univers-là qui est le jeu. Qui est ce jeu-là, même si c'est un univers qui n'existe que dans nos esprits, c'est un univers qui existe. Et nous contrôlons nos personnages. Et c'est comme ça que je dis aussi que j'ai fait quelque chose en tant que maître de jeu. « J'ai fait faire quelque chose à un personnage en tant que maître de jeu. » Oui, le jeu est tout à fait même acceptable. Je dirais même recommandé. Parce que c'est nous. C'est nous qu'on joue. Comme ce qui est le nom d'un channel YouTube. En fait, je pense que c'est beaucoup plus Twitch de quelqu'un que je connais. Bref, c'est des enfants de jeu vidéo. Mais c'est pas important. On va revenir au point principal. Donc, on utilise le jeu, comme je l'ai dit. Nous sommes ce personnage-là. J'ai réussi à toucher l'adversaire. En plus, on parle avec passion. Parce qu'on a vécu cet événement-là à leur place. Même si on était autour d'une table de jeu, on a quand même vécu une situation. On a quand même réussi quelque chose. Il y a eu un accomplissement qui a été fait par nous sur la situation. Même si c'était rien qu'un réussir d'un jeu à l'idée. De décortiquer une situation. De réussir à ça. Tu sais. Il y a eu une situation. Il y a eu un désamorçage de par ces deux actions en tant que personne. En tant que joueur. Sur le résultat. Qui a obtenu un résultat. Fait que oui, c'est je. Sans compter que beaucoup de nos personnages sont beaucoup de nous en eux. Nick Killivan. Les nombreuses itérations que j'ai faites. Il y en a plusieurs. Que c'est rien qu'un gars qui me ressemble vraiment beaucoup. J'ai déjà joué mon avatar dans Star Wars. C'est la date de... C'est-à-dire que j'étais jeune. J'avais... Je devais même pas avoir 20 ans à cette époque-là. J'avais un ami. Je me suis poussé. C'est mon nom. Il s'est dit. Ça fait tellement longtemps. Il restait dans le camping. En arrière de chez nous. Juste en arrière de chez nous. En fait. C'était plutôt. Genre l'autre bord de la petite forêt. J'avais un chemin sacré pour me rendre là. Parce que... On se voyait très très régulièrement. Trois jours d'été. Presque. Pis... Ils se sont joués à Star Wars. Pis moi j'ai appris le système. C'est genre... Il a DMé lui aussi. Pis disait. Ok. On va faire nous autres. Ouais. Parce qu'on a suffisamment personnel. Je m'étais mis... Donc quelqu'un avec énormément d'histoire en Star Wars. Parce que mes connaissances à Star Wars sont vastes. Euh... Je m'étais mis du piloteur. Pas trop. Mais quand même pas pire. Parce que j'étais bon au jeu de... Aujourd'hui. X-Wing Simulator. Et... Qu'est-ce que j'avais fait? Donc bon... Un de les... À cette époque-là, je faisais mon cours en électronique. Fait que je m'étais mis du... Je m'étais mis de l'électronique. Bien entendu. Et... Je l'avais appelé... Peter... Sean Fleas. Qui est genre... Peter. Qui est l'équivalent de Peter. En anglais. P-T-E-R. Qui est donc l'équivalent de Pierre. Et... Dans le fond. J'ai mis mon nom en anglais. Short Sleeve. Short Sleeve est justement quelque chose que j'utilise encore. C'est... Peter Short Sleeve est mon nom de... 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 De personnages... Si on peut dire là. Dans... 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 En tant que... Ghostbuster. Euh... C'est ridicule là. Mais bon... C'est ça. Short Sleeve. Je trouve ça cool. En fait ça date de mon... Ça date de mon père. Mon père travaillait à Montréal. Avec pas mal d'anglophones. Pis il se faisait justement appeler Short Sleeve. Parce que le monde était pas capable de dire Querter Mensch. Ronal. Con... Ronal. C'est pas ce que je veux dire. Ronal y'en a même. Ben. Querter Mensch. Querter Mensch. Il se dit... Qu'il disait quoi... C'est quoi... Qu'est-ce que ça signifie « curcumange » ? Le papa a dit « short sleeve ». Et là, il retrouvait ça drôle depuis que l'on l'appelait « short sleeve ». J'ai fait de l'appropriation culturelle, j'ai piqué son nom de famille, et il a dit « je suis son fils ». C'est ça, « short sleeve », ça vient là-dessus. Mais oui, ce personnage-là était mon avanteur, et c'était moi, plus moi que nature. Au lieu de mettre une photo de dessin, j'avais mis ma face découpée sur un uniforme de pilote de X-Wing, parce qu'on est devenu pilote de X-Wing au final. J'avais tout simplement imprimé ma photo que j'avais sur l'ordinateur, pis je l'ai sacré là. Pis après ça, j'ai commencé à prendre le photoshop, et c'est le fait que je veux. Bref, je pense que j'ai pas mal fait le tour du sujet. nous sommes les personnages que nous jouons, parce que beaucoup de nous, en eux, nos personnages vont avoir beaucoup de nos expressions, de nos façons de faire. ils vont nous ressembler, même si au final, physiquement, ils nous ressemblent pas, pas le même sexe, pas la même race, pas la même corpulence, pas la même toutes sortes d'affaires. Ils vont avoir des choses de nous. Je suis pas super violent. Généralement, mes personnages ne vont pas aller. Ils vont chercher à essayer de désamasser une situation de façon non-violente. En fait, c'est pas que je suis pas vraiment non-violent. C'est surtout que je veux pas que des gens souffrent. Surtout pas des civils. Je vais toujours chercher à protéger les civils. La seule fois que j'ai fait un fucking personnage evil, c'était un evil avec un code d'honneur qui refusait que les civils, que les gens qui ne portaient pas une arme, soient blessés. Je faisais toujours quartier à ceux qui se rendaient. Je leur proposais toujours de se rendre en premier. Et puis, on me rien en fasse. Quand j'ai commencé à monter, à devenir plus un... J'étais un pirate. J'étais devenu même le capitaine de pirate. Puis, justement, le monde aimait que j'étais capitaine pirate parce que, justement, c'est ça que j'avais un code d'honneur. Les choses marchaient de la façon que je voulais. Sinon, regarde, tu t'en vas, tu t'écrises. Je refuse que tu aies de foutre la merde sur mon bateau. On a un code d'honneur. Les affaires marchent de telle manière. Si je ne veux pas, vous faites quartier à ceux qui se rendent. On ne fait pas de mal à des innocents. Puis, je n'allais pas jusqu'à redonner mes richesses aux pauvres. Je n'étais pas un clérique bon comme d'autres personnages. Ça me rappelle un clérique que j'avais fait un moment donné. Genre, je donnais une fortune. Quand j'étais rendu au niveau, j'arrivais à quelque part. Je donnais une fortune aux églises. Je m'entend au lycée. C'est chum change. Je vais en avoir plus plus tard. On a fait un paladin demain aussi. Lui, je ne reviendrai pas. J'étais à bas niveau. Je n'avais pas besoin d'argent. Je me disais à l'envers. Je vais le donner pareil. Parce que je suis quelqu'un. C'est un peu mal au cœur. Je ne vais pas avoir l'équipement que je veux. Bref, j'ai pas mal fait le tour et beyond de ça. Je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fauteurs. Bye!